Première escale, le poste de police de la Caréna, non loin du marché aux Fruits. Ici, des éléments en armes qui occupent illégalement les locaux et qui le soir venus hérir des barrages sur l'axe principal mena à Yopougon, ont été immédiatement désarmés et embarqués pour identification. Un détour à Yopougon, près de la maison d'arrêt de collection d'Abidjan-Maka ou à la lisière de la forêt du Banco, d'autres éléments sont également désarmés et sommés de quitter les lieux. Il en est de même pour ceux des environs de la brigade anti-émeute BAE. Cap-sur-Dabou, avec comme premier arrêt le corridor principal du kilomètre 17 où les hommes sont à leur poste. Quelques conseils d'usage des autorités militaires et l'on retrouve la série de barrages illégaux, source de souffrance, bien pour les automobilistes que pour voyageurs. Au total, 14 barrages est mantelées au cours de cette mission et les hommes en armes dont certains ignorent même le nom de leur unité d'appartenance, encore moins celui de leur chef hiérarchique direct, ont dû quitter les lieux parce que chacun doit être à son poste. Le travail de la police et de la gendarmerie, ces travaux reviennent à la gendarmerie et à la police. Ça veut dire que nous ne devions pas être dans des commissariats pour nous transformer en des commissaires de police. Nous ne sommes pas dans des brigades de gendarmerie pour devenir des commandants des brigades de gendarmerie. Ces travaux sont du ressort de la police et de la gendarmerie. Nous invitons nos camarades policiers et gendarmes à reprendre leur place pour travailler comme par le passé. Nous les rassurons, nous sommes à leur côté. En passant par Abobo, Adjami, Plateau, Trècheville, Vridi, Portbouet et Koumassy, le constat est qu'au niveau de la capitale économique, les choses se passent plutôt bien parce que seul un barrage non autorisé est découvert et démantelé au carrefour du plateau d'Okuy. Sur tout le parcours, des mots d'encouragement sont adrégués des conseils aux agents en service, tout comme au barrage principal d'Aniama. À partir de là, deux postes de contrôle illégaux sont levés et trois autres immédiatement démantelés sous les yeux du ministre Paul Kofi Kofi. Les hommes en armes sont mis de quitter les lieux à la satisfaction des usagers de la route qui saluent la décision du gouvernement. La présence des éléments, en tout cas, des forces républicaines qui dégagent les barrages, c'est un critère de stabilité, de sécurité et ça rassure. Pour le ministre délégué à la Défense, la lutte doit se poursuivre et même s'intensifier. Lui à Abidjan, je crois que ça s'est passé de façon très apaisée. Le message est bien passé à Abidjan et il y a eu quelques petits cas que nous avons réglés rapidement. Les agents et les éléments ont compris qu'ils ne devaient pas être là. On a vu aussi certains qui apportaient secours aux populations, notamment les patrouilles. Mais ce qu'on peut constater ici sur l'interurbain, on constate que le message n'est pas encore entièrement passé. Donc nous sommes venus pour porter ce message. Nous avons constaté, ça il faut le mentionner, qu'il n'y a pas eu de résistance. Les éléments se sont mis immédiatement à s'exécuter. Je crois que c'est un bon signe. Nous allons continuer cette campagne et nous espérons que les uns et les autres comprennent et que tout ne s'arrêtera pas à Abidjan et qu'on viendra à l'intérieur. Donc c'est un signal fort que nous donnons. Il faut que les uns et les autres qui nous regardent et qui nous écoutent sache que l'intérieur fait partie de la Côte d'Ivoire dont les mesures qui ont été prises concernent l'ensemble du pays. Après avoir constaté la présence effective de ses proches collaborateurs, le général Kassaraté a dit sa fierté quant à cette présence qui témoigne de la reprise du travail par les gendarmes. Il a aussi salué la franche collaboration entre les gendarmes et leurs frais d'armes sur le terrain. Il a ensuite écouté avec attention les difficultés évoquées par les commandants d'unité. Le général Kassaraté s'est dit conscient de la situation que vivent les gendarmes. Mais avant de répondre à ses préoccupations, il a tenu un terme sur le comportement à avoir dans la nouvelle armée que veut se doter la Côte d'Ivoire. Il a insisté sur la discipline, force principale des armées. Les mots tels que le racket, les exactions qui ont longtemps affecté l'image de l'armée ivoirienne sont appris. Il faut faire place à une nouvelle montagne en renforçant le lien armé-nation. Sur les questions de barrages objets de tous les débats, ce mot du général Kassaraté s'est voulu très clair. Les 33 barrages sur toute l'étendue du territoire décidés en Conseil des ministres sont les seuls à exister. En dehors de cela, aucun gendarme ne doit se retrouver dans un barrage non officiel. Il a laissé en consigne le respect scrupuleux de la réglementation sur les barrages qui sont retenus. Les barrages seront réduits pour faciliter la fluidité routière, mais des dispositions seront prises pour la sécurité des populations. Le général Kassaraté s'est en fait réjoui de la reprise du travail à plus de 80% dans les unités de gendarmerie, toute chose qui devrait ramener la confiance au sein des populations et rassurer les opérateurs économiques. On a fait le point. Les généraux, hier, dans l'axe Abidjan d'Abou, ont démantelé 13 barrages sur 14. Et nous avons vu les difficultés qu'il y a sur le terrain. Donc, arrêter les dispositions et des mesures concrètes pour faire avancer ce projet. Suite aux travaux de cette rencontre, le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi-Kofi, élegit. Il s'est agi de l'installation d'une commission de redressement des grades. Nous avons défini les méthodes de travail. Nous avons défini un délai, un programme de travail. Nous avons envisagé même les différents critères qui pourraient être utilisés éventuellement. Et nous avons vu comment est-ce qu'on pourra mobiliser les intéressés à pouvoir s'exprimer, ceux qui estiment avoir été lésés. Il s'agit de voir ceux pour lesquels il y a eu des anomalies. Les droits sont acquis. Mais il faut simplement noter que la procédure sera d'exploiter toute la documentation que les généraux et les forces ont en leur possession, puisque les forces produisent des ennuiers sur les officiers et les sous-officiers. Ils ont l'état des ressources humaines, mais aussi des personnes qui pourraient échapper à cela, devraient pouvoir se faire connaître. Les travaux de cette commission permettront un rayonnement au sein de l'armée pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Il y a un préalable pour tout. On parle de la relance économique, législation législative, tout cela. Il y a un préalable qui est l'ordre et la stabilité. Et le musulmaniste est la personnalité clé pour ramener l'ordre et la stabilité à long terme en Côte d'Ivoire. Pour cela, il faut qu'on rétablisse la police nationale, les préfets, les commissariats. C'est aussi la priorité pour la communauté internationale, y compris l'ONU-Ci. Pour le ministre, les priorités sont connues. Avec l'aide d'ONU-Ci, les choses iront vite. Nous allons d'abord attaquer les zones d'urgence. Il y a l'ouest, qui est une zone difficile. Sur l'ouest, nous avons ensemble, nos équipements identifiés, les préfectures à réhabiliter rapidement les moyens et les outils, comme des véhicules roulants, les matériaux de travail, à remettre aux préfets ces zones-là. On va s'arranger pour que dans au moins tous les quartiers, très rapidement, un commissariat au moins opérationnel complètement. Et l'ONU-Ci est en tout cas de l'autre côté pour nous apporter l'assistance dans la réflexion, etc. Son Excellence Jean-Marc Simon, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, a été la deuxième personnalité à être reçue. Il s'est agi au cours des échanges entre les deux hommes de se féliciter pour les efforts consentis en vue du règlement de la crise passée. En outre, le diplomate français est venu dire au ministre ivoirien qu'il est attendu en fin de cette semaine à Paris pour échanger avec son homologue français sur les questions d'assistance que la France peut apporter à la Côte d'Ivoire en matière de sécurité. A la Côte d'Ivoire, au nombre des mesures à prendre à cet effet, la correction des anomalies constatées dans l'avancement des militaires. Ainsi, sur proposition du Premier ministre, ministre de la Défense, le président de la République, chef suprême des armées, a signé le 14 juin 2011 le décret numéro 2011-116 portant institution d'une commission de redressement des grades dans les forces armées. La commission est placée sous l'autorité du Premier ministre, ministre de la Défense, composée d'officiers généraux et officiers supérieurs de la haute hiérarchie militaire, notamment le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, le général de brigade Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des forces armées des forces nouvelles, le général de corps d'armée Édouard Tiapé-Casraté, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le chef de cabinet militaire du Premier ministre, ministre de la Défense, le général de brigade Michel Gueux. La commission sera assistée dans sa mission des personnalités militaires suivantes. Le général de division Mathias Doué, ex-chef d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, le général de division Joseph Eweni Tani, ex-commandant supérieur de la gendarmerie, le général de brigade Abdoulaye Koulibaly, ex-commandant des forces aériennes. Mission de la commission, examiner la nomination et la promotion dans chaque grade des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang. Relever les anomalies constatées, faire des propositions de redressement des dix grades. Monsieur le ministre de la Défense, et a aussitôt démarré ses travaux. Pour le premier ministre, ministre de la Défense, la signature de ce décret vient traduire en acte la volonté affichée du chef de l'État de construire une armée républicaine soudée, faite de discipline et de justice. Le premier ministre, ministre de la Défense, engage donc la commission de redressement des grades à restaurer les valeurs qui ont fait la fierté de l'armée, dont les nouveaux sillons sont tracés par le président de la République en signant l'ordonnance créant les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Situation à Yopougon. Ce jour, aux environs de 11h30 minutes, des tirs nourris à l'âme de guerre ont été entendus à Yopougon. De quoi s'agissait-il ? Des combattants se réclamant d'un certain lieutenant Yéodo, ayant participé à la campagne militaire pour mettre fin à la crise post-électorale, s'étaient ensuite rendus coupables d'exaction aux 40 logements du plateau et de nombreux actes de raquettes à des barrages qu'ils avaient érigés à travers les quartiers de la commune d'Agyamé. Sour aux instructions du gouvernement de mettre fin aux raquettes, certains des combattants de Yéodo ont été arrêtés et incarcérés à la base navale de Locodro. En réaction à l'arrestation de ces hommes, Yéodo constitue un groupe armé qui prend d'assaut la base navale de Locodro ce vendredi matin en vue de les libérer. La riposte des forces républicaines de Côte d'Ivoire ne s'est pas faite attendre. Bilan Côté ennemis Un mort Un blessé grave Cinq personnes arrêtées dont Yéodo Côté forces républicaines Aucun mort ni blessé La situation est redevenue calme. Au moment où les partenaires économiques renouent avec la destination Côte d'Ivoire Il est impérieux d'éviter de poser des actes contraires aux dispositions prises par le gouvernement pour leur retour. Le Premier ministre de la Défense lance une sévère mise en garde à tous ceux qui seraient tentés par une aventure similaire. Il s'exposerait à la rigueur de la loi faite à Abidjan le 17 juin 2011 pour le ministre de la Défense le porte-parole. de la Scène aux ちは deux fes au qui se Não S c'est torno c'est de la à yr